Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce journal tourné cette semaine dans les jardins de la chapelle de l'hôpital Charnicole. Voici les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. L'inauguration du nouveau robot chirurgical. Les deuxièmes rencontres de la santé sur le thème santé et qualité de l'air. Des actions d'amélioration de la prise en charge du handicap. Une vente de livres au bénéfice de la bibliothèque à l'hôpital. Le nouveau robot chirurgical a été inauguré le 9 mai en présence des partenaires, la région Normandie et la métropole Rouen-Normandie qui ont co-financé son achat. Cet équipement de pointe principalement utilisé en chirurgie urologique et cardiothoracique permet de réaliser des opérations complexes et délicates de manière moins invasive. D'un côté, une console avec pédales et manettes pilotées par un chirurgien. De l'autre, le patient allongé sous le robot muni de quatre bras articulés sur lesquels sont placées une caméra et les instruments chirurgicaux miniaturisés de 8 mm. Au-delà de la précision, de la liberté de mouvement et de la vision 3D agrandie, cet équipement apporte plus de confort également aux patients. Des cicatrices plus petites, moins de douleurs post-opératoires et une récupération plus rapide. Ce nouveau robot sera ensuite installé dans le bâtiment Robeck qui regroupera les blocs. Le premier robot a, quant à lui, été transféré au Medical Training and Testing Center pour la formation par simulation des chirurgiens. Les deuxièmes rencontres de la santé auront lieu le mardi 28 mai de 18h30 à 20h à l'hôtel de ville de Rouen. Le professeur Luc Tiberville, chef du service de pneumologie et France-Isabelle Montaigu, en charge du développement durable au CHU, aborderont le lien entre la santé et la qualité de l'air. Rappelons que ce concept, lancé en avril par le CHU et la ville de Rouen, permet au public de s'informer sur des thématiques de santé publique et d'échanger avec des professionnels de santé tous les derniers mardis du mois. Autre sujet au menu de ce journal, le self du personnel de l'hôpital Charles-Nicolle, comme ceux de Saint-Julien et Bois-Guillaume, ont accueilli le 16 mai 4 personnes en situation de handicap dans le cadre de l'opération européenne Dio Day. Comme en 2018, cette journée leur permet de découvrir un métier en binôme avec un salarié. Ici, Marie-Charlotte et François de l'atelier Sainte-Claire à Rouen forment un duo avec Laurence et Marie-Josée, agent de restauration. Je suis très content, j'ai eu une petite expérience en cuisine et là, c'est la première fois que je suis dans un selfie. Bonne journée à vous ! Rappelons que le concept Dio Day a été créé en Irlande en 2008, il a été repris en Belgique en 2010, puis dans toute l'Europe les années suivantes. Plus d'informations sur Dio Day.fr. Autre versant de la politique handicap, l'accès aux soins des patients. Les professionnels de santé sont invités le 20 juin à l'hôpital Charles-Nicolle pour parler de la singularité et de l'accessibilité des soins. Cette matinée de formation se déroulera en présence de Pascal Jacob, auteur du rapport sur l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées. Plus d'informations sur le site Intranet. Chapitre suivant avec la bibliothèque à l'hôpital. L'association organise une vente de livres à 1 euro le jeudi 23 mai de 10h à 17h à l'hôpital Charles-Nicolle. Le bénéfice de cette journée contribuera à l'achat de livres récents. Rappelons que les bénévoles assurent tout au long de l'année un service gratuit de prêts de livres aux patients hospitalisés au CHU de Rouen et au centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 100 000, c'est le nombre de dossiers médicaux partagés créés en Seine-Maritime. Ce carnet de santé numérique plus connu sous le nom de DMP est un nouveau service de l'assurance maladie. Il permet de stocker toutes les informations concernant votre santé sur un espace en ligne sécurisé. Ouvrez votre dossier médical sur dmp.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et à bientôt à l'écran.